Une vague de glamour a envahi la ville de Cannes. Depuis une semaine, le 17 mars, la Croisette a mis ses habits de lumière pour accueillir la 75e édition du Festival de Cannes. Iris Mittenard, Virginie Effira, Marion Cotillard, Charlotte Casiraghi, Tom Cruise. Ils ont tous fait sensation sur le tapis rouge du Palais des Festivals. Mais ce lundi 23 mai, C.I.S.T. Kristen Stewart qui en a mis plein les yeux aux spectateurs lors de sa montée des matchs. L'actrice américaine a fait le déplacement afin de présenter Les Crimes du Futur, le nouveau film de David Cronenberg dans lequel elle donne la réplique à Léa Seydoux et Viggo Mortensen. Long métrage qui a les honneurs d'une sélection officielle lors de cette édition du Festival de Cannes, et que les cinéphiles français pourront découvrir en salle dès ce mercredi 25 mai. Si sa fiancée Dylan Meyer n'était pas de la partie, C.I.S.T. en compagnie de ses partenaires de jeu que celle qui a été révélée au grand public grâce à Twilight a pris la pause devant les photographes. C.I.S.T. Kristen Stewart, icône glamour au Festival de Cannes et le moins que l'on puisse dire, C.I.S.T. que les flashs ont crépité lors de son passage. C.I.S.T. Il faut dire que la comédienne de 32 ans était tout simplement à couper le souffle. 4 ans après sa dernière apparition à Cannes, Kristen Stewart a fait un retour placé sous le signe de l'élégance et de la tendance. Elle a en effet opté pour un crop top scintillant aux cristaux multicolores ainsi qu'une imposante jupe blanche portefeuille et drapé. De quoi confirmer son statut d'icône de la mode. Loading widget Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !